Xavier Fustier, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le créateur d'Amici Bijoux. Oui, c'est ça, exactement. Expliquez-nous le métier, enfin on devine. Alors, c'est une société de création de bijoux en métaux précieux. C'est une société toute nouvelle puisqu'elle a été créée en 2007. Nous avons ouvert un showroom à Paris dans le 9e arrondissement pour démarrer, pour lancer la marque. Comment est-ce qu'on devient créateur d'une société qui fabrique des bijoux ? Écoutez, ça c'est un petit peu, c'est un choix personnel, c'est une motivation personnelle, la création. Il faut faire preuve de plein d'idées. Et vous étiez dans cet univers de bijoux déjà ? J'ai suivi des cours d'art plastique aux États-Unis, mais c'est quelque chose, c'est plus une passion qu'autre chose. Une vocation tout petit, vous vous disiez, j'ai envie de dessiner des bijoux, des choses comme ça. Voilà, exactement, voilà. En dessinant, c'est comme ça que… Donc, il y a la passion d'un côté, après, il faut en faire un business, il faut trouver son positionnement, son marché, et puis, bien sûr, gagner de l'argent. Comment est-ce que vous y prenez ? Écoutez, le positionnement, c'est un positionnement, ce qu'on appelle un positionnement niche. On est un petit peu au-dessus de la fantaisie et en dessous du luxe. Donc, c'est assez intéressant, puisque nous allons… Nous attaquons une clientèle nouvelle, une clientèle qui va rechercher des bijoux qui pourront garder toute leur vie, d'où ce métal précieux qu'on ne mélangera pas avec des matières non précieuses. On restera toujours dans du massif précieux. Ça coûte cher de créer une marque ? Écoutez, ça peut coûter très, très cher. Il n'y a pas de limite dans les prix. Maintenant, l'idée, c'est quand même de prendre le minimum de risques et d'y aller petit à petit, goutte à goutte. C'est un petit peu ce qu'on a fait. D'ailleurs, d'autres… Le qui est bon, c'est que vous êtes plusieurs dans l'aventure. Non, je suis tout seul avec ma femme, qui d'ailleurs… Ce n'est pas tout seul avec sa femme, alors. Voilà, on est deux. On est un couple. Voilà, donc vous êtes tous les deux. Et alors, comment est-ce que concrètement, ça consiste en quoi ? Vous dessinez les bijoux, vous les faites réaliser, où ça ? Alors, je les dessine, je les dessine, on les brevette. À l'INPI, et puis on les fait fabriquer. On a des artisans qui se spécialisent dans certains domaines. Travailler l'argent, le métal argent, c'est très, très difficile. Et donc, nous avons plusieurs artisans qui se dédient à différentes spécialités, comme l'argent tressé, comme l'argent brossé. Ils sont tous en France ? Vous les sourcez en France ? Non, ils sont… Alors, certains… Je dirais que 30 ou 40 % des bijoux sont faits en France. Et pour le reste, nous avons des sources comme l'Italie ou l'Amérique. Ça nécessite beaucoup d'investissement, au départ, pour créer ces bijoux ? Pas forcément, puisque notre showroom, les bijoux sont commercialisés à partir du showroom. Et ça nous permet donc de voir un petit peu la demande qu'on a. Et donc, en fonction de cette demande, on répond par… Pas trop de stock, donc ? Pas trop de stock, tout à fait. Alors, justement, le nerf de la guerre, c'est trouver des clients et des clients qui achètent. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, écoutez, il n'y a pas 40 solutions. On en revient toujours au commercial. Il faut aller chercher les clients. Il faut voyager. Il faut bouger. Et on a donc démarré par un revendeur à Biarritz. L'objectif pour cette année 2008, c'est d'en avoir 20. Donc, il nous en manque encore 19. Voilà. Je calcule bien. C'est quoi votre gamme de prix ? Gamme de prix, on démarre à 12 euros pour des petits bracelets en satin et on termine à 275 euros pour un beau collier en argent assez lourd. D'accord. Et vous cherchez des capitaux pour vous développer. Vous êtes prêt à ouvrir votre capital de l'ordre de 10 % ? Voilà, c'est ça. L'ouverture se fait actuellement sur le site Investigo. Nous allons ouvrir 10 %. Nous lâchons 10 % de la société. La raison, elle est simple. Combien ? Vous cherchez combien ? On cherche 35 000 euros. Ce qui nous permettra de passer à la phase B, développer les revendeurs, aller sur les salons et par la suite, dans deux ou trois ans, ouvrir quelques franchises. Merci, Xavier Fustier. À bientôt. Merci beaucoup, Thomas. Sous-titrage Société Radio-Canada